qu'est ce que nous savons déjà il existe différents types de virus selon leur forme leur matériel génétique par le fait qu'ils aient ou pas une couverture constituée de graisse les créatures qu'elles peuvent infecter aujourd'hui nous allons apprendre comment un virus fonctionne donc ça c'est ma boîte en protéines avec le matériel génétique à l'intérieur et je recherche une cellule dans laquelle je peux me reproduire je dois trouver une cellule qui s'ouvre avec cette clé parce que c'est la seule clé que j'ai c'est ça c'est la première étape de mon processus c'est une infection donc maintenant que j'ai ouvert la porte je suis prêt à infecter cette belle cellule chaque virus ne peut infecter que les cellules pour lesquelles il a la bonne clé ok so welcome to the cell now that we are inside we can start the second part of my cycle that is a transcription so I will take my DNA out of my protein box and open my instruction book once in the cell the genetic material gets ready to be duplicated dans la cellule le matériel génétique se prépare pour être copié ok so now I need this to get copied in order to make more my cells so let's ask this really nice cell worker that is here if he can maybe help me copying excuse me could you maybe maybe make copies of this sure the virus uses the tools of the cell to make copies of its genetic material and also to make copies of all the pieces to build its protein box le virus utilise les outils de la cellule pour faire une copie de lui-même finally the virus has escaped the cell and the cell dies le virus s'échappe de la cellule et la cellule meurt yo, how wrong we're feeling ? you missed all the fun ! did I ? I mean I told you I would teach you how the virus is duplicate and I think you got it we did ok so we have seen how the virus is duplicate but actually some really clever viruses do a slightly different process certains virus font quelque chose de différent voyons ce que c'est ok so now that I took my instructions out I will just sneak them among the instructions of this cell so just give me a second hey man what's that ? le virus introduit son matériel dans le matériel génétique de la cellule some viruses have what we call a lysogenic cycle instead of duplicating they hide their material inside the DNA of the cell certains virus cache leur matériel génétique dans le matériel génétique de la cellule the cell keeps duplicating and the virus will be hidden in all the new cells les cellules continuent à se reproduire avec le virus à l'intérieur if at some point the virus gets activated it will start duplicating in all the infected cells et finalement les virus se multiplient dans toutes les cellules infectées c'est super intéressant ! alors que type de virus fonctionne comme ça ? donc par exemple l'hiv ou le hairpiece ils fonctionnent comme ça le VIH et l'herpès fonctionnent comme ça et c'est pour ça qu'ils sont difficiles à traiter et qu'il n'y a pas encore de traitement pour eux qu'avons-nous appris aujourd'hui ? le virus entre dans la cellule son matériel génétique se prépare pour être copié les cellules font des copies du virus les virus s'échappent et la cellule meurt certains virus cachent leur matériel génétique dans le matériel génétique de la cellule en attendant le moment où ils pourront se multiplier et voilà, avec ça je pense qu'ils sont fait pour aujourd'hui nous sommes, donc on se voit dans la prochaine classe j'espère que vous avez aimé donc au revoir au revoir